Direction la Côte d'Ivoire. Eladj Mamadou Traoré, proche de Guillaume Soro, à nouveau incarcéré. Eladj Mamadou Traoré, cadre de GPS de Guillaume Soro, a été arrêté et déféré au pôle pénitentiaire d'Abidjan, PPA, selon les informations reçues ce vendredi 9 août 2024. Eladj Mamadou Traoré, proche parmi les proches de l'ancien Premier ministre en exil, Guillaume Soro, est à nouveau incarcéré. Le cadre de Génération Peuple Solidaire, GPS, a été arrêté et déféré au PPA, a-t-on appris ce vendredi 9 août 2024. Mon cher et tendre époux, mon complice Eladj Mamadou Traoré, vient une fois de plus d'être jeté en prison pour ses opinions, a annoncé son épouse dans une publication sur Facebook ce vendredi soir. Des équipements militaires en prêt. Connus pour ses critiques acerbes envers le parti au pouvoir sur les réseaux sociaux où il est très présent, Eladj Mamadou Traoré avait été convoqué à la préfecture de police d'Abidjan le jeudi 8 août 2024 à 15h, d'après une source proche. Les raisons exactes de cette convocation ne sont pas encore connues. Cependant, on sait que dans sa dernière publication sur Facebook adressée aux partisans du RHDP, il avait prétendu que les équipements montrés lors du défilé militaire du 7 août avaient été prêtés à l'État ivoirien par la force Takuba. Retour en prison. Le conseiller de Guillaume Soro avait déjà été incarcéré à la MACA, maison d'arrêt et de correction d'Abidjan, aujourd'hui PPA. C'était après une publication relative à une tentative de déstabilisation du Mali, dans laquelle il s'interrogeait sur une possible implication des autorités ivoiriennes. Arrêté en janvier 2022, il avait été jugé et condamné à un an de prison en juillet 2022 pour rediffusion de fausses informations. Il avait retrouvé sa liberté le jeudi 15 septembre 2022.